Nous allons voir l'assemblage de la poussette 2 en 1 VO. Voici les éléments de l'ensemble. L'essieu arrière avec frein, la capote amovible, le cadre, le couvre-pied, le sac pour accessoire, le siège nacelle 2 en 1 avec matelas, l'arceau de sécurité, l'habillage pluie, la roue, les adaptateurs pour siège voiture et le mode d'emploi. Vous commencez par déplier le cadre. Appuyez sur le bouton de verrouillage sur le côté de la poignée et tirez les leviers des deux côtés. Soulevez le cadre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Maintenant, installons l'essieu arrière avec le frein. Il suffit de l'enfoncer fermement jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Le montage des roues est très simple. Faites glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les plus grandes à l'arrière. Les plus petites à l'avant. Pour enlever les roues, à l'avant, appuyez sur le bouton de déverrouillage rapide. Sur les roues arrière, appuyez sur le bouton de blocage et retirez-les. Il est temps de monter la nacelle. Positionnez-la à l'envers. Appuyez sur les deux boutons sur les côtés et réglez le repose-pied au niveau. Ensuite, soulevez la tige métallique et accrochez-la avec le velcro. Placez la nacelle sur le cadre, face par an. Disposez le fond et le matelas moelleux. Montez l'arceau de sécurité dans les trous. Glissez-le simplement jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Il vous reste encore la capote amovible. Installez-la à ces endroits. Glissez les attaches de la capote sur le cadre de façon à ce que les broches pénètrent dans les trous. Ensuite, fixez l'attache de la capote amovible. Pour la grandir, détachez la seconde fermeture de l'enveloppe extérieure et dépliez-la. L'ensemble comprend un couvre-pied. Posez-le sur la nacelle, à l'intérieur vous trouverez une fermeture. Fixez-la. Il reste le velcro autour de l'arceau et c'est fini. La nacelle prête à l'emploi ressemble à ceci. Quand l'enfant grandit, vous enlevez le matelas. Et vous changez la gondole en poussette. Pour ce faire, fixez ces deux boucles sous le ciel. Et tirez le dossier verticalement. Vous pouvez également placer la poussette vers l'avant en direction du parent. Avant la première promenade, ajustez les sangles à la taille de l'enfant. Enlevez les sangles pour le nettoyage. Poussez les crochets en plastique à l'arrière de la poussette. Un en bas. Quatre dans le dos. Puis enlevez les sangles des trous. Pour les installer, procédez inversement. VO dispose de quatre positions du dossier qui peuvent être réglées en appuyant sur un bouton sur la poignée. Position couchée. Deux positions semi-couchées. Et position assise. Pour modifier le réglage du repose-pied, appuyez sur les boutons sur les côtés. La poignée pour les parents est télescopique. Appuyez sur ce bouton. Tirez pour la soulever ou poussez pour la rentrer. Pour freiner, appuyez sur la pédale vers le bas. Vous déverrouillez vers le haut. Les roues avant sont verrouillées à l'aide d'un bouton. Le chariot dispose d'un réglage d'absorption des chocs à deux niveaux. Sur des surfaces inégales, tirez les leviers vers l'essieu arrière. Sur une surface plane, inversez la procédure. Le matériau du panier peut être démonté pour le lavage. Détachez-le et enlevez-le. Positionnez puis tirez l'habillage puis. Attachez le sac à la poignée pour parents de cette façon. L'ensemble comprend des adaptateurs pour le montage des sièges auto. Faites-les glisser ici. La poussette se replie de cette manière. Rentrez la poignée télescopique. Retirez le siège. Appuyez sur le bouton du blocage. Tirez les leviers des deux côtés. Puis pliez la poussette. Lorsque le cadre est soulevé vers le haut par la poignée, il se replie complètement. Pratique, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501